Hello Hello, alors cette vidéo est basée sur votre identité, comment vous vous voyez, quelle personne voyez-vous dans le miroir, que pensez-vous de vous-même et donc tout ça vient de vos croyances. Je vais attendre que tout le monde arrive et nous allons passer au sujet. Hello Hello, alors je me présente pour les nouvelles, je suis holistique, coach holistique, intuitive et spirituelle. Je partage avec vous tous les jours ici sur cette page Instagram des affirmations positives et parfois des vidéos et des reels. Hello Hello, bonsoir. Alors je vais demander à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay plus tard sur la page ou sur YouTube ou sur Facebook de taper replay. Hello, bonsoir, bonsoir. J'attends que tout le monde arrive. En fait, cette vidéo n'était pas prévue, mais j'ai terminé un call avec une personne qui va se reconnaître. Bonjour la Guadeloupe. Hello, bonsoir la Guadeloupe. La Guadeloupe. Et bonsoir Belleval, j'ai acheté le PDF hier, je viens de l'imprimer. Ah génial, bravo, en route pour une nouvelle réalité. En accord avec son âme. Bravo, bravo, génial. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci, c'est gentil. Merci, merci. Bon, je vous lirai vos commentaires après. J'attends que d'autres personnes arrivent et puis je vais commencer. On va aller dans le vif du sujet parce que c'est important. Je trouve que c'est un sujet très important. J'en parle souvent. J'en parle dans mon PDF. J'essaie. S'il faut, vous allez regarder, vous allez relire le PDF 20 fois, 30 fois, 40 fois, 5 fois, jusqu'à ce que la pièce tombe, comme on dit en Belgique. Une fois que la pièce va tomber, tout va commencer à changer. Parce qu'en fait, tout se cache derrière votre identité, en fait. Donc, comment vous vous voyez ? Et en fait, l'identité ou de la façon dont vous voyez actuellement vous-même ne sont que des croyances qui ont été inculquées en vous. Donc, ce sont les croyances de papa ou les peurs de maman. Et donc, vous reproduisez ça. Et donc, vous vivez une vie qui ne vous appartient même pas, que vous n'avez pas choisie, que vous pensez avoir choisi. C'est pour ça qu'il y a tant de dépressions et tant d'anxiétés et tant de tristesses et tant de personnes qui souffrent sur cette terre. Parce qu'en fait, ils vivent une vie, on va dire, par procuration. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et ils vivent une vie qui leur a été un peu imposée par les croyances des autres, de la société, de leur entourage, etc. Vous avez compris. Et donc, c'est ce qui a créé notre identité, on va dire, pour ne pas dire vous. C'est ce qui a créé notre identité. Et donc, votre bonheur, votre vie idéale rêvée, en fait, se trouve de l'autre côté du switch. Une fois que vous aurez switché, vous savez, celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je dis, allez, on switch maintenant, on switch. Mais alors, l'idée est de switcher votre identité. Donc, la façon, par exemple, l'argent qu'il y a sur votre compte ne vient pas du fait que, ouais, la vie, ce n'est pas juste, je ne suis pas née dans une famille riche, je travaille dur. Ça, ça ne vient pas de ça. Ça, ce sont des croyances. Ça, ça vient de la façon dont vous voyez vous. Donc, votre argent que vous avez sur votre compte bancaire n'est que le reflet de qui vous pensez être, ce que vous pensez mériter. Et donc, ça vient des croyances des autres, une fois de plus. Et donc, vous avez pris ces croyances-là. Par exemple, vous allez toujours vous mettre avec le même genre d'homme ou attirer le même genre d'homme tant que vous n'aurez pas switché votre identité. Et ça va pour tout, pour le travail, l'argent, vos relations avec les autres, votre rôle en tant que parent ou pas, en tant qu'enfant. Donc, tout ça vient de toutes ces croyances-là. Je vais m'arrêter deux secondes pour répondre à Marie Poppins, qui est Claudia. Claudia, as-tu regardé dans tes spams, dans les publicités, dans les indésirables et dans les réseaux sociaux, tu sais, les messages qu'on soit, dans tes mails ? Parce que normalement, c'est là quelque part. Si tu ne le trouves pas, c'est là. Si tu ne le trouves toujours pas, mais normalement, c'est ça le problème en général, tu m'envoies un message et je te dirai. Parce que normalement, lorsque vous téléchargez, donc c'est bien dit télécharger, lorsque vous vous inscrivez pour recevoir le PDF, normalement, vous recevez tout de suite après. Vous allez recevoir un premier mail de confirmation avec le montant que vous avez payé. C'est comme une facture, on va dire, comme un ticket, et comme un ticket de caisse. Et après cela, on reçoit, vous recevez normalement le PDF. Donc, va voir, tu as regardé dans tes spams, partout, il fallait m'envoyer un message, Claudia. Tu me connais, on se connaît maintenant. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je continue. Donc, tout ce qu'il y a dans votre vie dépend de comment vous vous voyez dans votre vie. Et donc, la façon dont vous voyez, eh bien, va se refléter dans votre réalité. Et vous allez vivre la vie de cette personne que vous croyez être, que vous n'êtes même pas, que les autres ont imposé, vous ont imposé d'être. Et donc, l'idée est de switcher votre identité. C'est-à-dire, pour chaque domaine de votre vie, vous allez prendre un cahier ou un carnet, ou je ne sais pas, vous, en accord avec cela, me dit oui, je confirme, on reçoit le PDF de suite après l'avoir commandé. Ben voilà. Petit chaperon rouge, merci. En fait, ça, c'est un sweatshirt que j'ai créé. Reine de ma réalité, je suis la reine de ma réalité, d'accord ? Ça, c'est moi qui les ai créés, en fait. Ce sont des sweatshirts. Et je le porte comme ça, pour me rappeler que je suis la reine de ma réalité, j'aime bien ce stylet, c'est beau. J'aime le rouge, mais il y a d'autres couleurs, si vous voulez. Allez voir, vous cliquez, vous pouvez aussi les commander, si vous voulez. Je trouve toujours incroyable la différence quand on se voit en photo et en vrai. Oui, aussi. Maintenant, ça dépend de comment tu te vois. Si tu te juges, tu comprends ? Mais c'est vrai qu'il y a une différence. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit une photo, il m'est arrivé de dire, attends, j'ai vraiment cette tête-là, comme sur la photo ? Parce que moi, dans un miroir, je vois autre chose. Je connais ça. Mais maintenant, tu vas commencer à te voir comme tu veux être, Fleur Kenzo. Et arrêter de te juger. Et donc, tu vas commencer à te voir comme cette femme que tu veux être. À quoi veux-tu ressembler ? J'en ai parlé, il me semble, dans le direct d'hier, changer son apparence physique. Ou en tout cas, avoir l'apparence physique que l'on désire, parce que nous pouvons l'avoir. Donc, voilà. Donc, vous allez prendre un carnet. Mais aussi, vous prenez le PDF. Il explique bien le concept de soi, la conception de soi, l'image de soi, une nouvelle identité. Si vous affirmez des choses, mais que vous ne changez pas la façon de vous voir, ça va être difficile. Donc, l'idée est de changer vos croyances. Oui, les pensées créées, mais c'est les pensées répétitives qui créent de nouvelles croyances, des croyances. Ça veut dire qu'un parent qui répète toujours la même chose à son enfant, il va créer ça pour son enfant. Donc, l'enfant, il va s'identifier à ce que le parent a dit de lui. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de devenir cela. Et donc, en fait, à la base, l'enfant, il est vierge, on va dire. Ça veut dire qu'il n'a aucune croyance, lui. Lui, il trouve que la vie est belle. Tout ce qu'il veut, c'est du lait, être changé. Voilà. Et sa maman, c'est ce qu'il veut l'enfant. Il veut juste être aimé. C'est tout. Alors, pour... Comme il a ses deux parents qui ont des fausses croyances, nous avons tous des fausses croyances. Par exemple, j'ai une personne qui me dit, je n'arrive pas à passer mon permis de conduire. Parce que mon père me disait, donc j'ai dit, c'est quoi les croyances ? C'est bizarre, je ne comprenais pas. Et en fait, les croyances, c'était ça. C'était que son papa lui disait que rouler en montagne, sous des routes montagneuses, eh bien, c'était très dangereux et qu'elle devait toujours faire attention. Et alors, il lui disait qu'elle ne valait rien ou un truc comme ça. Je ne sais plus le mot exact. Mais en fait, elle a enregistré ça. Elle s'est dit, je suis nul, je ne sais pas conduire, je ne saurais jamais conduire. Conduire, c'est dangereux. En plus, son père conduisait super vite. Donc, en tant qu'enfant et adolescente, elle a toujours eu peur de la vitesse, peur de la conduite de son père. Et donc, elle a eu peur maintenant de conduire. C'est tout, c'est le papa cherché il y a 14 heures. Ça vient toujours de l'un de vos parents, c'est tout. Il n'y a pas à chercher. Donc, comme je l'ai dit, votre compte en banque, l'argent qu'il y a sur votre compte en banque, c'est ce que vous pensez que vous méritez et ce que vous pensez sur l'argent. Tout simplement. Le genre d'homme avec qui vous êtes, ou que vous avez tendance à sortir, ou bien la personne avec qui vous êtes, eh bien, reflète ce que vous pensez de vous. Ce que vous pensez mériter, en fait, vos croyances. Ce n'est pas la faute à pas de chance. Ce n'est pas la faute à je ne sais pas quoi. C'est ce que vous pensez mériter. Donc, nous allons changer les croyances. Les croyances de base, qui ne vous rendent pas service. Mais les croyances qui vous rendent service, vous les gardez. Vous ne les changez pas. Donc, vous allez créer cette nouvelle image de vous. Une nouvelle version de soi. Ça dit bien ce que ça dit. Quand je parle de la version de soi, j'explique bien ce que ça veut dire. Donc, une nouvelle version de soi, c'est... Vous allez commencer à dire, tiens, quelle est la version de moi que j'aurais aimée quand j'étais enfant, etc. Moi, par exemple, quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais trop admiré les stars, tout ça. Mais, comme je vivais aux Etats-Unis, on voyait beaucoup Jane Fonda à la télé. Et, j'aimais bien Jane Fonda. Je me disais, ah, moi je vais être comme Jane Fonda. Plus tard. Je voyais le style de Jane Fonda. Et, ouais, c'est intéressant. Et donc, il faut commencer à vous rappeler de qui vous vouliez être. Ce que vous vouliez être. C'est pour ça qu'on dit, soyez comme un enfant, l'âme de l'enfant, etc. Parce qu'en fait, lui, il sait l'enfant. Et donc, vous allez essayer de vous souvenir de ce que vous vouliez. Ou si vous n'avez pas à vous souvenir, vous allez vous dire, tiens, quel serait pour moi, si maintenant j'ai une baguette magique, ma vie, il y a, quel genre de femme je serais ? Ou quel genre d'homme, pour l'exemple, quel genre de femme j'aimerais être ? Quel genre de femme j'admire ? Ou carrément, de quel genre de femme je suis jalouse ? Parce que ça, personne ne parle de la jalousie. Mais en fait, la jalousie est positive. Je ne parle pas de jalousie. Mais il y a aussi la jalousie en amour. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses par rapport à ça aussi. Mais ici, je vous parle d'une autre jalousie. Donc, si par exemple, vous enviez d'autres femmes, ou vous êtes un peu jalouse, ce qui est un sentiment normal, il ne faut pas s'en vouloir. Eh bien, ça vous montre qui vous voulez être. Et que, en fait, c'est comme une vision. C'est comme si, regarde, toi tu peux être ça. Mais alors, vous devez commencer à vous identifier à être ça. Échangez vos croyances sur l'argent, sur votre physique, sur ce que vous pensez mériter en amour. Vos croyances en tant que maman. Parce que ça aussi, j'ai compris des trucs par rapport à ça. Enfin, moi j'ai tout le temps des déclics qui me tombent dessus. Comme ça, je fais, ah ouais, ça c'est ça, ça c'est ça. Je fais des liens, je fais, ah ouais, intéressant. Ce n'est pas toujours facile à accepter à ce moment-là. Quand on met des mots dessus, on se dit, ah là là. Mais alors, il faut se pardonner. Et pardonner à vos parents et à votre entourage. Parce que comme on dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes ont été programmés. Et donc, eux aussi, ils ont leur propre croyance. Mais si vous avez la chance de tomber sur quelqu'un comme moi, ou sur des livres intéressants, ou sur d'autres personnes qui vous expliquent qu'on peut changer de réalité, que vous pouvez créer une nouvelle version de vous, que c'est votre droit, de l'essence, d'être qui vous voulez être, qui vous avez toujours voulu être, eh bien, c'est génial ! Vous avez la chance ! Donc voilà. Maintenant, je vais lire un peu vos questions. Je pense que j'ai fait le tour. Je voulais juste vous expliquer ça parce que je trouve que c'est important et qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce que j'essaie d'expliquer, et que c'est simple. Simple, facile, efficace. Moi, je vais toujours droit au but. Qui suis-je ? Qui est-ce que je crois être dans ce monde ? Quels sont mes croyances sur l'argent ? Quels sont mes croyances sur l'amour ? Quels sont mes croyances sur les hommes ? Quels sont mes croyances sur la vie ? Quels sont mes croyances sur le monde du travail ? Quels sont mes croyances sur l'argent ? Je l'ai dit, l'argent, le travail, ouais. Quelles sont mes croyances sur l'amitié ? Quelles sont mes croyances ? Tout ! Tout ! Vous allez commencer à remarquer que vous avez des croyances qui ne vous rendent pas service, en fait. Et donc, vous allez dire, tiens, j'ai des croyances sur l'argent, que l'argent est difficile, que c'est difficile, et que c'est la crise économique, et qu'il faut travailler dur, pour gagner de l'argent. Non, c'est faux. C'est faux. Oui, on peut travailler, mais pas exagérer. Enfin, pas exagérément. C'est un choix, en tout cas. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à mon mari. Je lui dis, est-ce que tu te rends compte ? Alors, je lui dis, ah, j'ai un call à 20 heures. Donc, j'avais un call à 20 heures. Je lui dis, j'ai un call à 20 heures. Je lui dis, t'imagines ? Quelle chance. Mais moi, la chance, elle n'est pas tombée dessus, c'est comme ça. Je l'ai affirmée. Je l'ai créée, cette chance. Je suis allée la chercher. Ce n'est pas venu comme ça. Du Saint-Esprit, comme on dit. Je l'ai créée, j'ai voulu. Je me suis identifiée à Holistique Valle. J'ai décidé d'être coach. Et je suis devenue coach. J'ai expliqué ça à ma fille aussi. Pour un peu lui montrer l'exemple. Que l'on peut être tout ce qu'on veut être. Parce que moi, je n'ai pas fait de hautes études. Pour ne pas dire que je n'aimais pas l'école. On va dire que, comme je n'ai pas été suivie dans la scolarité par mes parents, parce qu'il y a plein de choses, ça c'est ma vie privée. Je n'ai pas donné trop d'importance à l'école. Et je n'ai même pas eu de diplôme de secondaire. On va dire, comment vous dites en France ? Le bac. Mais je suis quand même là à vous expliquer des trucs. Ça n'empêche rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études. Mais je vous dis que vous pouvez être tout ce que vous voulez. Et un jour, j'ai décidé hier, j'expliquais ça à ma fille et à mon mari. Je rangeais ma chambre. Et je vois, parce que c'est tellement... J'avais collé au mur, au-dessus de mon lit. Je vous l'ai déjà montré dans le direct il y a deux ans. Mais je vous l'explique pour les nouvelles. Un cerveau, en fait, qui représente le mindset, les façons de voir. Et j'avais écrit... Donc, j'avais collé une image d'un cerveau, d'un bonhomme. Et j'avais mis, coach, mindset. Coach, en fait, c'est... Et j'avais mis, pour femmes. Parce que je ne voulais que coacher des femmes. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et en regardant ça, j'ai dit, mais en fait, je le suis maintenant. Je suis arrivée à ça. Mais j'aurais pu me dire, mais non, Val, tu n'as pas fait d'études. Tu n'as pas de niveau. Comment veux-tu ? Mais qu'est-ce qui va t'écouter ? Tu as deux pelés, trois tendus, qui t'écoutent ou même pas. Tu n'as que 300 abonnés. Qui va t'écouter ? Qui va t'entendre ? Mais qui va te croire ? J'aurais pu me dire ça. J'ai dit, non, non. J'ai commencé à affirmer. Je me suis vue coach. J'ai dit, moi, je suis coach. Moi, je suis coach. Moi, je veux être coach. Je suis coach, tout. Et j'ai commencé à affirmer. Je suis coach. Je suis coach. J'aide des centaines de personnes à changer de vie. Au début, je disais des centaines. Maintenant, je dis, j'aide des milliers de personnes à changer de vie. Voilà. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais non, le diplôme ne veut rien dire tant qu'on a la connaissance. Vous savez, il y a des gens, ils ont un diplôme, mais ils sont bêtes. Excusez-moi dire ça. Mais quand on parle avec eux, on dit, non, mais ce n'est pas possible. Ils ont un diplôme. Ils ont cinq diplômes. On ne sait pas avoir une conversation normale avec ces gens. Je n'ai rien contre, mais je veux dire, le diplôme ne fait pas de vous une personne. Si vous avez diplôme, bravo, félicitations. J'adore. Moi, j'adore ça parce que c'est toujours bien le savoir. Mais voilà. Enfin, on se comprend. Vous comprenez ce que je dis. Donc, je disais à un fils, mais tu peux être tout ce que tu veux, en fait. Qu'est-ce que tu veux, en fait ? Qu'est-ce que tu veux ? Et je regarde. Et donc, j'expliquais aussi à moi. Je dis, regarde, j'ai un call maintenant à 20 heures. Ça ne me dérange pas. J'adore. Parce qu'en fait, purée, je dis, je fais un travail où je parle de mon sujet préparé sur cette terre. Les lois du jeu de la vie. Reprogrammer son subconscient. Comment changer de vie ? Comment devenir cette terre ? Comment manifester ce qu'on désire dans notre réalité ? Ça, c'est mon sujet préféré. J'en parlerai des heures. Vous voyez bien, je suis là, j'en parle. Et donc, je dis, mais... Et après, je dis, mais ce n'est même pas de la chance. Mais je dis que c'est quand même de la chance. Je dis merci. Mais je l'ai créé. Je l'ai affirmé. Je l'ai affirmé. Donc, vous aussi, vous pouvez affirmer. J'ai affirmé plein de choses qui se sont produites dans la réalité. Donc, j'ai fait 180 degrés, si vous voulez. J'ai fait... Donc, c'est intéressant. Moi, je vous explique. Je vous explique ça, pas pour l'abéter. Pas pour faire... Non. Je vous explique ça pour vous montrer l'exemple. Que c'est possible. Tout est possible. Vous pouvez être, avoir, faire ce que vous voulez. Le seul secret, c'est comment vous vous voyez. Vous allez changer la façon de vous voir. Vous devez shifter. Shift. Shift, ça veut dire switcher. Switcher votre identité. Tant que vous continuez à vous identifier à qui vous êtes maintenant, qui ne vous plaît pas, et toujours vous plaindre sur ce qui arrive, mais vous allez revivre toujours la même vie. Ça ne va pas changer. Donc, il va falloir commencer à reprogrammer votre subconscient. Ça marche. Ça marche. Vous reprogrammez. Vous créez un nouveau programme. Le programme qu'on a instauré en moi, pour certains domaines, on va dire, de ma vie, n'était pas bon. Et j'ai décidé de les changer. Et de créer un nouveau programme. Et de créer une nouvelle programmation. Ça ne se fait pas en 24 heures. Ça ne se fait pas en deux jours. Mais ça se fait. C'est faisable. Et c'est facile. Mais il faut être discipliné. Mais il faut tomber amoureuse de la nouvelle version de vous. Si vous êtes plus amoureuse, si vous tenez plus à votre ancienne histoire, votre version de vous maintenant, ouais, moi je reçois ce genre de message. Oui, avec mon mari, ça ne va pas. On a des problèmes. On se dispute. Les finances, c'est dur. C'est dur. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas. Je ne vais pas boucler mes fins de moi. J'ai des problèmes au travail. D'accord. Ok. Quelles sont tes croyances sur le travail ? Quelles sont tes croyances sur les relations ? Ou sur ton mari ? Ou sur toi-même ? Quelles sont tes croyances ? Voilà. Comment tu te vois en tant que femme ? Comment est-ce que tu te vois dans le monde du travail ? Ok. Une fois que vous trouvez ça, c'est génial. Si vous ne trouvez pas, on s'en fiche. Vous allez créer ce que vous voulez. Vous allez dire, tu sais quoi ? Moi, je ne trouve pas mes croyances. Mais je vois que ce n'est pas bon là. Ça ne me rend pas service parce que je suis fauchée. Ou alors, ça ne me rend pas service parce que je me dispute tout le temps avec lui. On va créer une nouvelle identité. On va créer une nouvelle croyance. Et je ne suis plus cette victime. Donc, je ne vais plus parler de ça. Je vais arrêter de m'identifier à ça. Vous pouvez en parler une fois ou deux pour comprendre, etc. Mais après, il faut créer un nouveau, une nouvelle soie. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais voir s'il y a des questions. Et j'ai essayé d'aller droit au but parce qu'il paraît qu'il y a des personnes qui s'endorment pendant les regards. Elles veulent écouter. Et puis après, elles se disent, non, mais elle ne dit trop bonjour à tout le monde et tout. Elle ne va pas droit au but. Bonsoir Val, bonsoir Val, bonsoir Val, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous vois, je vous ai vu. Bonsoir Val, encore un live ce soir. On est vraiment vénarde. Ouais, merci. Léo, j'ai vu encore avec... Aurélie, coucou, bonsoir. Ouestel, Nathalie, hello. J'adore manifester moi aussi Marie, c'est trop cool. Sastano, Chirodi, la peste, merci. Mec, dit coucou joli Val, coucou, merci. Hello, plaisir de te retrouver Val, Florence. Coucou Florence. Le plaisir est partagé. F, Y, Ripley, Sophie, dit bonsoir Val. Olga, t'es là, Olga. Alors, arrêtons de projeter nos croyances sur nos enfants. Parce que nos parents, ils ont projeté leurs croyances sur nous. Nous sommes devenus qui nous sommes devenus. Et voilà, par exemple, le jour, j'étais... Donc, moi, dans ma famille, on m'a donné le rôle de la maman de mes parents, la maman de mes soeurs. Comme ça. C'était comme ça à l'époque. J'étais l'aînée, donc voilà, c'est toi. On ne m'a pas dit que t'es la maman, mais j'ai dû être la maman. Donc, j'ai dû être la maman de mon père, de la mère, de mes soeurs. On me l'a imposée, en fait. Et encore aujourd'hui, je suis là. J'ai l'impression d'être leur maman. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est génial, j'adore. On m'a donné un chouette. C'est un beau rôle. Mais alors, voilà. Donc, je vais acheter des frites. Vous savez, moi, il est frite. Et la maman, elle me dit, comment va ta maman ? Je dis, elle va bien, elle est dans la voiture, elle m'attend. Parce que je lui avais dire à maman, dis, tu viens avec moi, on va acheter des frites. Un peu pour la sortir, quoi. Parce qu'elle a vie près de chez moi. Je dis, viens, on va faire une balade, on va discuter en voiture, avant que j'achète des frites. Et alors, la fille me dit, on dirait que t'es la préférée, parce qu'on est quatre enfants chez nous. C'est toi la préférée ? Ta maman, elle t'aime beaucoup quand même. T'es tout le temps avec elle. Je dis, non, on ne sait pas qu'elle m'aime. Elle t'aime plus que les autres. Je dis, non, on ne sait pas qu'elle m'aime plus que les autres. Parce qu'elle avait ses préférés, je m'en souviens. On va dire, c'est l'enfant en moi qui voyait ça. Eh bien, je dis, ce n'est pas que je suis la préférée, c'est faux. C'est qu'elle m'a programmée comme ça, à être à son service. Elle a projeté des trucs en moi, et moi, je suis devenue ça. Vous comprenez ou pas ? C'est très important. Donc, attention à ce que, comment on programme nos enfants. Moi, je me suis rendue compte, j'avais un peu déconné avec la programmation des miens. Maintenant, je connais les lois, donc j'essaie de rectifier le tir, comme on dit. Il y a un moyen. Mais voilà, je peux vous donner une idée. Et je me dis, tiens, je me détachais. Je ne suis pas la maman de ma maman. Je ne suis pas la maman de mon papa qui est décédée. Je ne suis pas la maman de mes soeurs. Je suis juste la grande soeur. Et je décide de reprendre mon rôle de maman avec mes enfants. Je suis la maman de mes enfants. Et ça, c'est important. Et après, il faut se voir comment on veut être en tant que mère. Et alors, aussi, il ne faut pas non plus être des mères courage, dans le genre où nous ne sommes que des mères et on oublie d'être une femme. Tu vas te reconnaître ? Donc, on oublie d'être une femme. D'abord, vous êtes une femme. Le problème, c'est qu'on nous a programmés à nous sacrifier pour les autres. D'accord ? Ce n'est pas le jour du sacrifice. Moi, je ne veux plus me sacrifier. Et donc, une fois que vous comprenez toute cette programmation, vous pouvez la changer. et décider de ne plus... Mais il faut en prendre conscience. Parfois, en prendre conscience fait mal ou fait remonter en nous des émotions et nous mettre mal. Mais c'est rien. Ça peut durer 24 heures, 48 heures. Mais une fois que vous vous en rendez compte, allez, stop, je me reprends maintenant. Boum. Je suis repartie. On repart sur le bon base. Je décide d'être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne m'identifie plus à l'ancienne moi. Donc, je ne suis pas amoureuse de l'ancienne moi. Je tombe amoureuse de la nouvelle moi. Voilà. Coucou, l'ange gardien Val. Oh, merci. Ça me fait penser à un truc. Un truc, l'ange gardien. Merci, Maria. Bonsoir du Portugal. Cool. Oh, Portugal. En route vers une nouvelle réalité. Oui, les filles. Oui, tu as pris le PDF aussi, toi. Relire jusqu'à ce qu'il y a des clics. Jusqu'à ce que le déclic arrive, bien sûr. Et réécouter mes vidéos s'il faut, 20 fois, je ne sais pas moi. Enfin, Nouria dit oui, c'est bien ça. Je regarde. Puis, je vous laissez. Marta. Hello, Marta. Bonsoir, ma belle. Je regarderai en replay. Bonne soirée. Bonne soirée. Douce nuit. Claudia Tracas. Je ne t'oublie pas. Voilà. Petit chaperon rouge, je l'ai lu. Je t'écris en MP. Oui. Je trouve toujours... Ouais, différence contre moi. Oui, ça, je l'avais lu. Ça, je l'ai lu. Quelle phrase te dire pour s'aimer et combler le vide en soi ? Coucou Anaïs. Déjà, tu vas commencer à dire que tu t'aimes. Et que tu vas dire le contraire de ce que tu viens de me dire. Quel serait pour toi le contraire de la phrase que tu viens de me dire ? Donc, problème égale solution. Tu as un problème. Quel est ton problème Anaïs ? C'est que je ne m'aime pas assez. Je me sens vide. C'est ça que tu dis. Combler le vide en soi. Quand tu vas comprendre qui tu es réellement, ce vide sera comblé déjà à la base. Quand tu vas commencer à t'aimer pour qui tu es, t'accepter. Et apprendre à faire des choses pour toi. Des bêtes choses. J'avais fait un challenge gratuit. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube la playlist. Fais-le, fais-le. Ça va t'aider justement pour ça. Et tu vas comprendre. D'accord ? Parce que le problème, c'est que nous avons été programmés encore une fois à aimer les autres plus que soi. Et à croire qu'on a besoin des autres pour combler ce vide. Or que quand on se trouve soi-même, on n'a plus besoin des autres pour combler ce vide. Mais ça, c'est un long chemin. Mais tu peux vite avoir le déclic. Parce que nous sommes quand même des êtres humains. Et nous avons besoin des autres. C'est comme ça. C'est la vie. Mais d'abord, apprends à t'aimer. Donc tu peux te dire. Tiens, tu peux mettre la main sur le cœur. Inspirer, expirer. Dire, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'aimer ? Tu vois ? Ou alors tu peux te poser des questions. D'où me vient ce vide ? Comment combler ce... Tu vois ? D'où me vient ce vide en moi ? Tu vois ? Tu vas commencer à te dire. Tiens, c'est peut-être que je ne m'occupe pas assez de moi. Ou je ne fais pas des choses pour moi. Tu vas commencer à faire des choses pour toi-même en fait. Pour t'aimer. Tu vas dire. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'aimer ? Ça, c'est très puissant. Tout le temps. Que puis-je faire aujourd'hui ? Merci Val. Attends, maintenant j'ai perdu le fil. Et puis je vous laisse. Je suis fatiguée. Je commence à... Je commence à avoir la nuque. Je vais me tenir comme ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai perdu le fil. Il y a tellement de commentaires, de trucs. Hello Carl, je t'ai vu. La valeur d'une personne ne s'identifie pas à son statut d'étude. Tout à fait. Mais non. Mais moi j'ai dit ça pour donner un exemple. Justement, pour donner l'exemple aux autres. Qu'en fait, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu ne peux pas être quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu as de l'importance. Tu es quelqu'un. Mais tu peux devenir encore mieux qui tu veux vraiment. Tu peux réaliser tes rêves même si tu n'as pas de diplôme. Parce que tout le monde croit qu'il faut, s'il faut, là. Vous savez, moi je gagne mieux ma vie que le ministre en Belgique. Je m'en fous, moi. Que le médecin du quartier. En quel moment c'est le médecin traitant. Par exemple. Et en m'amusant. C'est fun. Je m'amuse. Je m'amuse. Je m'amuse. Je kiffe. Et j'adore. J'adore vous parler. J'adore vous raconter. Vous expliquez tout ça. J'adore vous aider. J'adore mes calls. J'adore. Moi, j'ai perdu le truc. Je ne sais même plus où je suis. Tu voulais être une danseuse des années 2000. Ou tu parles de... Non, Jane Van Dahlen faisait... La gym. Ouais. Mais oui, Séverine. Séverine. Ciel de Gaïa. I'm a fucking queen. Yeah. Queen. Mais bien sûr, t'es une fucking queen. Et moi avec ? Enveur dit coucou. Ça va ? Il dit coucou Val. Ça, j'ai vu. I'm a fucking queen. J'adore ça. Loubna, bonsoir. Je t'ai vu, Loubna. Je ne vois pas tout. Aurais-tu des livres à conseiller ? Attendez, j'ai tellement de livres. Moi, j'aime tous mes livres. Moi, tous mes livres, je les aime. Je les aime. Ils sont trop chouettes. Celui-là, il est bien, mais je ne sais pas s'il est en français. Non, c'est en anglais. Je lis beaucoup en anglais. C'est ça le problème. Me revoici. Mes livres préférés ne sont pas dans cette pièce. Mais je vais regarder. Ah, voilà. Le placebo, c'est vous. De Joe Dispenza. Je ne dis rien, mais Joe Dispenza, c'est un génie, le gars. Sauf qu'on n'a pas besoin de méditer. Vous pouvez méditer, c'est génial. On n'a pas besoin de méditer pendant 5 heures. Ni pendant une heure. Il m'énerve avec ses méditations. Elles sont bien, mais le fil de bain, il m'énerve. Moi, je ne supporte pas. Maintenant, si vous avez bien, vous les faites. Elles sont très puissantes, ces méditations. Moi, il m'énerve. Le fil de bain, je ne supporte pas. Mais j'adore. J'adore Joe Dispenza. J'ai beaucoup de respect pour son travail. Et ça, c'est bien. Placebo, Joe Dispenza. Le placebo, c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa ? Joseph Murphy. Le pouvoir du subconscient, un truc comme ça. Il y a plein de trucs, en fait. Enfin, bref. J'ai tellement le livre que je ne sais pas lequel. Ah, Louise Hay, c'est bien aussi. Transformer votre vie. Une pensée positive peut changer la donne. C'est bien. Bien. Non, non. Louise Hay, elle est bien, mais elle cible plus sur la maladie. Donc, tous ceux qui sont malades, allez lire Louise Hay. Ici, l'émi, Louise Hay, transformer votre vie. Une pensée positive peut changer la donne. Elle a aidé des milliers de personnes, quand même, à changer de vie, à guérir. Ça, c'est bien. Ça, j'aime beaucoup. Florence Scovelchin. Bon, ça parle beaucoup de Jésus, etc., de Dieu, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ne retenez pas ça. C'est intéressant. Mais ça s'appelle Le jeu de la vie. C'est pour ça que je dis toujours Le miroir de jeu de la vie, j'adore. Votre parole est une baguette magique. Se reconnecter avec sa richesse intérieure de Florence Scovelchin. Eh, je vous fais plaisir ce soir. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande pour des livres. Voilà. Maintenant, tu as trois livres sympas pour commencer ton éveil spirituel, pour changer ta réalité. Et tout le monde ici. Donc, ça, j'adore. Je l'ai bien. Je ne sais plus quand je l'ai acheté. C'était il y a longtemps, ce livre. Oh là là. J'avais même oublié. Ah ! Ah ! J'ai même mis un trèfle à quatre feuilles dedans. Trop marrant. Même que je ne crois plus à tous ces symboles maintenant. Mais j'avais mis un trèfle à quatre feuilles dedans. Ça, c'est mes premiers livres. Ça, c'est vraiment mes tout premiers livres. Entre-temps, moi, je suis passée à des trucs plus puissants, on va dire. Mais ça, c'est bien pour les débutants. D'accord ? Le placebo, c'est vous. C'est bien. C'est sympa. Transformez votre vie de Louis Hay. Et le jeu de la vie. En fait, ici, il y a deux livres en un. Enfin, de Florence Scovelchin. Elle était très forte, elle aussi. Avec toutes les affirmations. Mais elle, elle parlait de toutes sortes de dieux, etc. Mais non, vous faites comme vous voulez. Moi, je parle du subconscient, de la supraconscience, etc. Je parle d'autres trucs, mais ça rejoint, en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Déborah. Hello, Déborah. Loubna dit bravo. Merci, Loubna. C'est gentil. Un grand bravo. Merci, Oana. Hypno-Sensia. Merci. Bisous à toi aussi. La bi ne fait pas le moine. Non, non. En accord avec son âme, le diplôme ne font pas l'intelligence. Non, pas du tout. Les gens ont un diplôme, mais ils sont cons. Ouais, ouais, ouais. C'est moi qui le dis. C'est pas vous, c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est pas vrai. Moi, je respecte les gens qui ont un diplôme. Mais voilà, quoi. Oui, en fait, je suis passionnée. T'as tout compris, Basim, Myriam. Je suis passionnée par ce que je fais. J'adore, je kiffe. C'est mon plaisir. Là, je suis là. Waouh. J'adore. Bravo pour ton parcours. Merci, Déborah. Eh oui. Et voilà les transformations. Oui. Donc d'abord, il faut se transformer à l'intérieur pour voir une transformation à l'extérieur. Déborah. Est-ce qu'à chaque fois que tu as affirmé, ça a fonctionné ? Oui. Il y a des affirmations que j'ai dû m'y tenir plus longtemps. Mais oui. Parce que ça dépend de la croyance à quel point elle est ancrée. Mais maintenant, j'ai compris que créer une nouvelle identité, c'est plus rapide. Donc une fois que tu décides qui tu veux être, et que tu ne veux plus être l'ancienne toi, tu décides de switcher, de... Ouais, switcher. Et devenir une nouvelle toi, ça va très vite. Je me surprends même la nuit à manifester. Ah, super, Anne-Marie. Ah, ça veut dire que tu travailles bien. T'es une bonne élève. Va, t'es génial. Tu dégages beaucoup d'authenticité. Merci, Amber. Amber Rose. J'aime beaucoup Amber Rose. C'est beau. Ça fait américain comme ça, anglais. Amber Rose. J'aime bien. Déborah, tu as transformé ma vie en à peine un mois. Oh, c'est beau, Déborah. Merci. Je suis très heureuse de le savoir. Gratitude. Mais bravo à toi, Déborah. Tu fais le travail. Salute. Salute. Calimitri dit salute, Val. Salute. Ciao. Alors, Eric dit bonsoir. Bonsoir, Val, bonsoir. Manuel Luz dit merci, Val. Tu me fais tellement de bien. Oh, ça me fait plaisir. C'est mon plaisir. Moi aussi, j'adore manifester. Moi aussi, j'adore manifester. J'espère que tout va pour le mieux avec la grâce. Toujours avec la grâce. Merci. J'aime bien cette phrase, avec la grâce. C'est vrai que j'aimais souvent les affirmations avec grâce. C'est chic, ça. Merci. En accord avec son âme. Toujours un plaisir de t'écouter, Val. Tu réchauffes mon cœur. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci. Moi, ça me fait plaisir de lire ce genre de message. Ah, ok. C'est toi, Butterfly Mother Again. Oui, mais je me souviens de toi. Tu m'avais envoyé. On a discuté. Tu m'as envoyé ce truc crocheté, là. Je te connais. On se reconnaît. Chacun prend sa propre place dans sa famille. Non, on lui impose sa place dans la famille. Ils prennent leur place comme ils peuvent, les pauvres. Mais on n'est plus ça. C'est fini. Nous ne sommes plus des enfants, maintenant. Or, qui dévale ? Je me suis aussi surprise à réaliser que j'affirme des choses négatives à propos de mes enfants. Bravo. Et je me reprogramme. Et mes enfants aussi. Bravo. Je vois déjà, au bout de quelques jours, qu'ils changent. Ah, bravo. Bonsoir du Maroc. Hello le Maroc. J'ai vu une chanson. Maroc, ma fille. Maroc. Tu vois, c'est quoi, quoi, Hanna ? J'espère que vous m'entendez, parce qu'on essaie de m'appeler. Je vais devoir arrêter. Progressivement, positivement. Oui, vivement. Qu'est-ce qu'on essaie de m'appeler ? Et ça insiste. Et quand c'est à cette heure-ci, j'aime bien décrocher. En t'écoutant, la pièce vient de tomber par rapport à comment ma mère me voyait, ton petite. Bravo. Maintenant, tu as changé ça. Tu as changé ça. Coucou Val. Et les autres, ce direct, on va piquer déjà pour te dire merci pour le PDF. Je l'ai pris hier. Ah, bravo, mes cinq. Comment te dire que le bonus offert, c'est de la bombe ? Bravo. Tu as remarqué. Bravo. Jour 1 avec des papillons dans le ventre. Oh, je suis contente. Ah non, c'est Myriam. Myriam, pardon, pardon. Super, Myriam. Ça me fait plaisir ce que tu viens de dire. Attends, je vais faire une petite capture d'écran. Voilà. Je comprends plein de choses avec toi. Je suis contente. C'est bien, Sunlight. Bon, je veux arrêter, parce que je dois décrocher. T'es la meilleure, je t'aime. Merci, Sana. Douce nuit. Douce nuit, tout le monde. Merci, merci. Ah, coucou la Guyane, Hélène. Coucou Hélène. Coucou, c'est Sophie de Bordeaux. Hello, Sophie de Bordeaux. Mord de rire, cette franchise. Putain, j'adore. Mais ouais, Myriam, qu'est-ce que tu crois ? Les heures de méditation. Mais oui, mais oui. Écoute, ça m'énerve. In the field. Si t'as déjà écouté des... Ah non, non, je ne supporte pas. In the field. Je suis là. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi, ça. Pas celle-là, en tout cas. Ah, je l'ai, celui. Ah, mais tu as ce livre-là. C'est pas. Coucou, Val. Je regarde un replay. Ok, ok, ok. Merci, merci. J'ai écouté son podcast, Le jeu de la vie, pas mal du tout. Ah, merci. Tu parles de moi ou je ne sais plus ? Je ne sais plus. Le rouge te scie. Ah, merveille. Merci, ma belle Diane. Merci. Merci, joli Val. Merci. Comment arrêter de se voir à travers le regard des obèses ? Je viens de l'expliquer. Tu vas commencer à te voir comme tu veux, te voir. Tu t'en fous de le regard des autres. Tu arrêtes parce que si tu fais ça, tu laisses les autres créer ta réalité. Les autres, ils créent ta vie. Tu dois reprendre ton pouvoir. Ah non, hein. Regarde toutes mes vidéos. Va sur YouTube, ici, partout. Regarde mes vidéos. Moi, c'est Logistique Val. Tu trouveras, tu vas écouter et tu vas créer une nouvelle toi et tu vas arrêter de te voir à travers les yeux des autres. Parce que si tu te vois à travers les yeux des autres, ça veut dire que c'est eux qui créent ta réalité. Ce n'est pas toi. Donc, tu donnes ton pouvoir aux autres. Tu n'as plus libre arbitre. C'est fini. Tu as perdu. Merci pour ta réponse. Moi aussi, je manifeste en dormant. Yes. Mister Moumoune, bonsoir. Coucou Val. Je t'adore. Tu es une super personne. Merci. Gratitude. Ah, Maissanne. Coucou, ma belle. Merci pour ta bonté, ta joie de vivre. Ça fait tellement de bien. Ah, merci de rien. Merci Val. J'ai beaucoup de gratitude envers toi. Merci. Gratitude. Je te regarderai envers. Il n'y a pas de problème, Fanny. Quand le changement opère en nous, tout change autour de nous. Bravo, Sophia. Ça, j'aime. Si tu peux conseiller un call, alors oui, à 1000%. Si je peux conseiller un call, alors, ah, le gars, on a eu des calls ensemble. J'espère que ça fait du bien. Les gens n'aiment pas quand tu deviens meilleur qu'eux et encore plus tes proches. Eh bien, tu peux changer ça. Tu peux dire, mes proches sont tellement fiers de moi. Ils sont heureux pour moi. Tu vas arrêter de voir que même tes proches comme ça. Tu peux changer, même tes proches, c'est des avatars. Change-les. Exactement ça, incroyable. C'est eux qui te contrôlent. C'est ça. Il ne faut pas laisser les autres te contrôler. Il faut arrêter ça. Ou je peux écouter ton podcast. Mon podcast s'appelle Votre invisible pouvoir, Holistique Val. Ou tu tapes Holistique Val, podcast, tu trouveras sur Google. Qu'ils aillent se faire... La difficulté au début, c'est le regard des proches. Oui, quand on commence à changer. Oui, ils en dure, ils en dure. Ils sont un peu désarce... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bonsoir Val, merci d'exister. Merci Cécilia. Tu me fais rire quand tu dis avatars. Mais ouais, c'est des avatars. Je manifeste du coup qu'ils me voient comme je me vois. C'est ça. T'as compris Val. Toi, t'es une excellente élève. Toi, t'es une queen. T'es une reine. Couronne pour toi ce soir. Il commence à changer, oui. J'arrive juste... Je regarde et en replay. D'accord. C'est absolument dingue. Yes, c'est dingue. Regarde les autres. Regarde la vidéo RAF. Ah oui, on s'en fout de rien. R.A.F. R.A.F. Tu m'aimes pas ? C'est pas grave. Mais oui, R.A.F. Moi, je m'aime. Je n'ai pas besoin de ton amour. Je n'ai pas besoin de rien, moi. En fait. C'est des avatars. Change-les. On les stick Val, c'est le temps de 2022. T'es trop fort, Diane. C'est bien, t'as de l'humour comme moi, Diane. Coucou Val. Ah, hello Lisa, comment tu vas ? J'adore ton style Val. Merci Fanny. J'affirme que je rajeunis chaque jour. Ouais, comme moi. 35 ans, j'en ai 45. Écoute, j'en ai 45 aussi, elle, Marie. Et tous les jours, je vous dis que je rajeunis. Et je te jure, je conduisais, je me regardais dans le rétort et je me disais, mais je suis trop belle en fait. Je me suis faite cette réflexion aujourd'hui à moi-même. Je conduisais, je me disais, waouh, je suis trop canon. Mais je le pensais réellement. Je disais, mais t'as vu, quand même, 45 ans. Non, non, je suis 35 ans. Et alors, ah oui, je vais chez Carrefour. Je vais pas faire la poudre, pub chez Carrefour avec ma mère. Toujours avec ma mère. Moi, je suis toujours accompagnée ma mère. Et alors, je vois quelqu'un que je reconnaissais même pas. Je suis dans le rayon légumes avec ma mère, les fruits et légumes. Et puis après, la personne me dit, ah, salut Val. Et tu vois, je regarde, moi, je vois que la personne me connaît. D'accord. Mais la personne m'appelle par mon prénom, mon vrai prénom. Je m'appelle pas Val. Et alors, elle m'appelle par mon prénom entier. Alors, je lève la tête. Alors, moi, je reconnaissais pas la personne, en fait. Ça me faisait déjà arriver. Ah, je dis, ah, salut, ça va ? Tout. Je donne la bise. En Belgique, on donne une bise. Je donne la bise et tout. Et ma maman, elle était là comme ça. Et moi, je fais, ah, tu vas bien ? Et puis, il me dit, et toi, qu'est-ce que tu deviens ? J'ai coach. Je dis, moi, je suis coach maintenant. C'est la nouvelle tendance. Je dis, je travaille de chez moi. Je ne suis pas rentrée dans les détails, quoi. Et je dis, franchement, c'est génial. Ah, il dit, ah, c'est cool. Je dis, toi, tu fais quoi ? Mais je ne savais toujours pas à qui je parlais. Il me dit, ah, mais moi, je suis à l'école. C'est l'école dans la ville. Je suis éducateur, etc. Je dis, ah, cool, bien, et tout. Et puis, après, il dit à son fils, dis bonjour. Je dis, il ne faut pas forcer les enfants à dire bonjour. Je dis, bonjour, petit. Puis, je m'en vais. Je dis, allez, salut, à plus. Après, avant d'artir, il dit, c'est fou parce que tu n'as vraiment pas changé. Tu n'as pas beaucoup changé, il m'a dit. Et en fait, je dis, mais c'est qui ? Et puis, après, je fais son rire. Je dis, ah, merci, salut. Et puis, après, ma mère, elle me dit, c'est qui ? Je dis, j'en ai aucune idée. Elle me dit, oui, mais t'as donné la bise. Il t'a dit bonjour. Il t'a dit, il t'a appelé par ton prénom. Je dis, je t'assure, je ne vois pas qui c'est. Et puis, on rentre à la voiture. Je dis, ah, oui, j'étais en secondaire avec lui, mais il était petit. Enfin, c'était un adolescent, quoi. Ça veut dire que quand j'avais 14 ans, moi, j'étais déjà grande. Et lui, il avait 14 ans, mais il était petit. Il n'avait pas encore grandi. Mais là, ça va, il avait grandi un peu. Et comme il avait perdu tous ses cheveux, il est chaud maintenant. Je ne l'ai pas reconnu, le gars. Après, je dis, ouais, t'es dans ma classe. Purée, je ne me souviens même plus de son prénom. Je dis, lui, il se souvenait de mon prénom, la honte. J'ai dit, écoute, tout ce que je retiens. J'ai rigolé, j'ai expié en mari. J'ai dit, purée, je ne me connaissais pas du tout. Je ne savais pas à qui je parlais. Mais j'étais gênée de dire, je ne te connais pas. Alors, je dis, ah ouais, salut et tout. Qu'est-ce que tu deviens ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais bon, c'est chaud. Enfin, petite blague du soir. Mais c'était vrai, ça m'est arrivé aujourd'hui. Je suis carfaux. Et alors après, ce que j'ai retenu du truc, c'est qu'il m'a dit, tu n'as pas beaucoup changé. Tu es toujours la même. Bravo, un truc comme ça. Je dis, ah, ça marche, mes affirmations. Ouais, tu peux prendre un mug. Moi, j'ai le mug aussi. Je me le suis offert et le sweatshirt. Et j'ai des pulls aussi, Rennes de Marialité, des t-shirts. Tu es dans le méta-univers Val. Ouais, c'est ça, tu as tout compris. Bye, bisous à toi, Val et à tous. Je crois que c'est ma fille qui essaie de me sonner, tant pis. Ensuite, pour ma fille qui a dit à ses copines qu'elle est une queen. Ben oui, achète-lui. Oui, bonne idée. Elle a 9 ans. Ah, ben, j'ai fait une ligne pour enfants, queen. Je ne sais plus ce que j'avais mis, princesse. Je ne sais plus. Va voir sur le site. Coucou, splendival, je viens d'arriver. Coucou, bella, bella. Monica, rayonnante, belle. On est toutes trop belles. Ben oui, on est toutes trop belles, on est des queens. Bien sûr qu'on est des queens, bien sûr. J'ai laissé mon téléphone d'un côté, je n'étais pas bien. Et la journée, on m'a envoyé des mauvaises choses hier. J'avais bien, j'avais fait des tirages, car pour les gens, ils m'ont dit dérangé. Écoute, affiant que tu vas bien. Bon, je vais arrêter de lire. Je suis désolée, je vous aime bien. Voilà. Ouais, en secondaire, c'était il y a plus de 30 ans. J'avais 14 ans. Il y a 31 ans. Je n'avais pas vu, personne m'a reconnue. Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup changé. Tu n'as pas changé. Qu'est-ce que tu deviens ? Tu t'es marie, t'as trois gamins. Ça, c'était vraiment ça. Moi, j'étais là. Oh non, j'ai adoré. J'ai juste adoré la phrase. Tu n'as pas beaucoup changé. Franchement, bravo. Je me sentais plus. Ma mère, tu as vu, je suis trop bien quand même. Elle rigolait. Ciao, Aviana. J'irai voir les tasses et pulls. Ok. Allez, je vous aime bien. Bonne nuit.